Coucou les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est lundi et donc qui dit lundi dit nouveau vlog ! Alors c'est bizarre les filles parce que j'ai l'impression que j'ai changé un truc sur le setting, enfin sur les paramètres de ma caméra. Donc dites-moi si vous voyez une différence. J'ai découvert un nouveau café qui a récemment ouvert dans le Vieux Lille et j'aimerais bien emmener Isaac parce que je pense que c'est quelque chose qui va lui plaire. Donc je vous en dis pas plus parce qu'il est en haut, du coup il va m'entendre, du coup il va savoir où est-ce qu'on va, donc je vous dis pas tout de suite mais vous verrez en images. Ah oui aussi c'est lundi donc on va prendre quelques photos, donc là j'ai une de mes tenues que j'aimerais bien photographier. Après enfin voilà il y aura sûrement des colis et tout ça dans la semaine, enfin comme d'habitude quoi. Donc c'est parti les filles, je vous embarque avec moi pour cette semaine. Oh les filles ! Alors aujourd'hui c'est le lendemain et figurez-vous les filles qui hier j'étais dégoûtée. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que l'endroit où je voulais emmener Isaac pour le brunch, c'était fermé comme par hasard, c'était fermé le lundi. Et en plus moi, attendez parce qu'il y a du soleil, non pas que je m'en plaigne mais vous m'envoyez pas très bien. Ouais et en fait je vous disais donc moi j'avais regardé les horaires d'ouverture du café où je voulais l'emmener donc sur Instagram. Et c'était écrit ouvert tous les jours, donc je sais plus du matin au soir quoi. Et en fait, mais j'ai pas vu que c'était écrit du mardi au dimanche je crois ou mardi au samedi, je sais plus. Donc voilà, donc on est arrivé devant, c'était fermé, j'étais dégoûtée mais bon c'est pas grave, je vous montrerai une autre fois. Et puis ça sera l'occasion aussi de vous montrer une autre fois. Pour vous expliquer un petit peu, c'est un café qui est ouvert dans le Vieux Lille qui s'appelle Pado Café. Et en fait c'est un café style un peu, vous savez, australien. Donc c'est beaucoup d'avocados toast, c'est des oeufs pochés avec du saumon, des trucs comme ça. Et je sais qu'Isaac aime bien tout ça. Du coup on a fini au restaurant italien, mais ça tombait bien en fait parce que c'était une pizzeria que je voulais aussi montrer à Isaac. Donc on est allé là, c'était délicieux. On est toujours en recherche de pizzas aussi bonnes que celles de Naples parce qu'en fait on est allé à Naples il y a deux ans je crois maintenant. Les pizzas, mais c'est un truc de fou là-bas, c'est un truc que j'ai jamais mangé ici. Là les filles, je viens de rentrer de course, après je vais faire ma séance de sport parce qu'en fait cette semaine je vous filme mes séances de sport de la semaine. C'est pour ça que je suis en tenue de sport, donc je vais vous filmer ça tout à l'heure, je suis à contre-jour. Qu'est-ce que c'est ? Ma caméra, je sais pas, j'ai dû toucher un truc parce qu'elle change à chaque fois, bref. Voilà, donc là je reviens des courses, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Ah oui, parce que finalement hier on n'a pas pu faire les courses avec Isaac étant donné qu'on a fait le footing photo, le shooting photo, voyez-vous. Et puis voilà, on s'est baladé à Lille, donc on n'a pas eu le temps de faire les courses. Donc je les ai faites aujourd'hui, donc je vous montre ce que j'ai pris. Alors, donc, bon c'est pas dans un ordre particulier, donc j'ai pris du gruyère, Isaac adore ce gruyère, moi aussi je l'aime beaucoup, j'en mange pas souvent mais c'est vrai qu'il est délicieux. Enfin c'est pas du gruyère en fait, d'ailleurs vous l'avez déjà fait remarquer, c'est de l'emmental râpé. Ensuite j'ai pris des échalotes parce que j'en avais plus, de l'ail aussi, j'ai pris une tête d'ail, des spaghettis complètes et bio, vous savez qu'on mange pas beaucoup de pâtes mais quand on en mange c'est complet et bio. Une boîte d'haricots rouges, un tout petit peu de tomates cerises, mais bon là on arrive à la fin des tomates, donc bon c'est juste un petit peu quoi. Voilà, ensuite on a des lentilles, j'ai racheté du sel parce qu'on en a plus. Non mais les filles, mais qu'est-ce que c'est galère quand t'as plus de sel chez toi, y'a plus rien qui a du goût. Et c'est le genre de truc en plus que t'oublies d'acheter, donc tu rentres des courses et tu te dis mince j'ai oublié de prendre du sel. Donc j'en ai pris, on était vraiment à la dèche de sel et ça devenait vraiment mais trop trop relou, donc j'ai repris du sel. Et celui-là je l'aime beaucoup, c'est du sel rose de l'Himalaya, il est délicieux. C'est 100% sel fin rose, sel naturel, récolté à la main et il me semble qu'il vient du Pakistan. J'ai lu Pakistan quelque part, ah oui origine Pakistan, et j'achète tout ça chez Grand Fréant. Voilà, ensuite j'ai pris une demi-butternut pour faire une petite soupe, une patate douce parce que je ne serais pas Sarah si je ne mangeais pas au moins une patate douce par semaine. Ensuite j'ai pris des carottes, là j'en ai pris que trois, donc c'est des carottes non lavées. Je trouve que les carottes non lavées elles se conservent plus longtemps en fait, je pense que c'est parce qu'il y a une petite couche de terre autour, mais elles se conservent mieux je trouve. Ensuite j'ai pris un poivron vert et un poivron rouge. Alors les filles pour tout ce qui est emballage, en fait chez Grand Fré, il n'y a pas toujours les papiers, vous savez les trucs en papier, en carton, enfin je sais, en fait comme ça. Voilà, il n'y en avait plus beaucoup donc j'étais obligée de prendre ces plastiques-là, d'ailleurs j'ai pris des pommes de terre. Mais en fait ça c'est des plastiques spéciaux, je crois qu'ils se recyclent, ils sont faits en amidon, je ne sais pas quoi. Voilà, ce sachet est fabriqué à base de fécule de pommes de terre non alimentaires et non OGM. Voilà, ce sachet peut être utilisé en compostage domestique, enfin voilà c'est du plastique spécial en fait, ce n'est pas du plastique ordinaire. Et aussi les filles, en fait chez Grand Fré vous êtes obligés d'emballer les trucs individuellement, parce que en fait la caissière, même si par exemple, même si c'est le même prix, et même si j'avais mis ces deux-là dans le même sachet, elle aurait dû les sortir et les peser séparément, parce que c'est pas exactement la même chose. Là on a un poivron rouge, là on a un poivron vert, là on a un poivron rouge et là on a un poivron vert, et donc elle pour sa caisse elle est obligée de les peser séparément. Du coup c'est pour ça que je les emballe séparément. Donc ici on a encore deux autres paquets de pâtes, on a des torsades et des peinées, et je crois que c'est tout, ouais et c'est tout. Donc voilà, donc c'est tout pour les courses, j'ai quand même pris une baguette juste là, parce que je suis en train de faire un plat à la mijotos, enfin que j'ai déjà démarré ce matin. C'est un plat en fait tunisien, je vous le montre vite fait, c'est un plat en sauce avec des petits pois, et ça sent trop bon dans la maison. Alors normalement, moi j'aime bien la version avec du poulet, des cuisses de poulet, mais là j'avais pas de poulet en fait, la viande c'est pas quelque chose qu'on achète systématiquement toutes les semaines, et donc là j'en avais pas et j'avais envie de manger quand même ça, donc voilà je l'ai mis en route sans viande. Donc c'est de la sauce tomate, de la sauce rouge, avec des épices, du piment, et avec donc des petits pois, et normalement il y a des cuisses de poulet dedans, ou bien de la viande rouge, style agneau ou je ne sais quoi. Mais voilà, donc on va manger ça, donc c'est pour ça que j'ai pris du pain pour Isaac. Donc là je vais ranger les courses, et puis après je vais attaquer ma séance de sport. Bon ouais, je pense que j'aurai le temps d'attaquer ma séance de sport, donc c'est parti ! Re les filles, alors je sais plus où est-ce que je vous ai laissé, mais donc j'ai fait ma séance de sport, j'avais quelques petites choses à faire, hop là je pense que là c'est mieux, et donc là ce que je dois aller faire c'est aller acheter du pain, je vais aussi aller chercher Ayane à l'école, et donc je voulais en profiter pour vous montrer ma tenue. Alors j'espère que vous voyez bien les filles, donc voici ma tenue, donc là je porte le pull de mon papa que vous connaissez. Ensuite là j'ai le collier que j'ai acheté chez Mango récemment, donc avec les gros maillons que j'aime beaucoup. Ici j'ai ma veste en cuir, donc en faux cuir que j'ai acheté chez Zara, donc c'était l'été dernier au rayon homme, donc je l'ai prise au rayon homme pour qu'elle soit oversized, pour référence moi je porte une taille S et je mesure 1m72. Ici je porte le jean mom de chez Mango que je kiffe trop trop trop, il sera inclus dans mon prochain haul Mango, et là donc je porte mes escarpins H&M que je vous ai montré dans mon dernier haul H&M du coup. Voilà ce que ça donne donc la tenue complète, et donc voilà les escarpins que vous avez vu dans mon haul et que j'adore. Et voilà donc ma tenue du jour pour aller chercher du pain, aller à la poste et chercher Ayane à l'école. Aujourd'hui on est mercredi, donc je viens de déposer Ayane au judo, et là en fait je vais créer les différents looks pour la vidéo que je vais mettre en ligne ce soir. Donc ça sera le mercredi qui précède ce vlog. Et là donc je suis en train de faire les looks en fait, et donc j'ai pensé que ça serait sympa de vous filmer en fait le processus. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ici toutes les vestes, ensuite là bon à la base il y avait tous les pantalons, là j'ai créé un premier look, là je suis en train de créer un look avec cette jupe. Ici j'ai des hauts, là j'ai mes pantalons, là bas j'ai quelques pulls, et au fond j'ai des jupes. Et là à côté de l'avion Dayane j'ai des chaussures, et j'ai déjà une tenue sur moi. Donc c'est parti ! Alors ce matin c'est jeudi, et je viens en fait de préparer un gommage pour mon visage, parce que là je vais faire ma routine soin. Je vais vous montrer aussi le masque que je me fais au rasoul. Donc là je vous laisse avec la recette de mon gommage maison, et je vous retrouve tout de suite après pour l'application. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là on est dans ma salle de bain, je viens de fabriquer mon petit gommage maison, j'aurais dû en fait enlever les étiquettes du pot avant de faire la recette, mais j'étais tellement pressée de la faire que je me suis dit ouais bon tant pis, de toute façon dedans, tant que le pot est propre à l'intérieur c'est le principal. Donc je vais me gommer le visage avec ça, ensuite je vais me faire un petit bain de vapeur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'eau à bouillir dans une casserole, ensuite je vais poser mon visage par-dessus, pour dire que la vapeur ouvre bien tous mes pores, et puis après je poserai mon masque au rasoul. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Oh les filles, alors je suis prête pour attaquer la journée, attendez parce que là on est un petit peu trop ébloui je pense, ouais je pense que c'est vieux, je m'installe du coup. Alors les filles, donc je suis prête à attaquer la journée, et en fait vous êtes quelques-unes à me demander comment je fais mes chignons, alors c'est très marrant parce que pour moi les chignons c'est un truc que je fais en dernier recours, vraiment quand mes cheveux sont sales et j'y réfléchis pas trop en fait, je fais juste le chignon et hop je suis partie, enfin voilà je... c'est pas un truc dans lequel je m'applique spécialement, mais comme vous me le demandez, bah je vais vous montrer. Donc admettons là j'ai mes cheveux comme ça, en général j'aime bien faire des chignons quand je mets une veste assez structurée, je trouve que c'est assez joli, ou quand mes cheveux sont sales. En fait je fais deux types de chignons, soit j'en fais un bas, soit j'en fais un haut, je vais vous montrer le bas étant donné que ma raie est déjà faite, bien qu'en général je préfère la faire sur le côté. Attendez je vais essayer. Donc ce que je fais en général c'est que je plaque bien comme ça ici, mes cheveux derrière mes oreilles, ensuite je prends mes cheveux en espèce de queue basse comme ça, je vais mettre de profil, peut-être que c'est plus simple pour vous. Hop ! Alors c'est un peu compliqué parce que là je vois pas trop ce que je fais, donc voilà mes cheveux et je viens... Attends, on va se mettre de dos, ce sera plus simple. et je viens en fait twister tout simplement comme ça ici. Voilà, et là donc je viens mettre mon élastique, où est-ce qu'il est. Voilà, donc ça fait un petit délire comme ça. Et ensuite devant ce que je fais, c'est que je viens retirer un petit peu les mèches qui sont là. Alors ces mèches là en fait, à chaque fois je les coupe un petit peu, parce que normalement, vu la longueur de mes cheveux, normalement elles devraient être très longues, mais à chaque fois en fait je les coupe pour que je puisse justement les sortir un peu comme ça quand je fais des coiffures. Donc voilà, je le fais un petit peu à la va vite. Par exemple celle-ci je trouve qu'elle commence un peu à être un peu trop longue, donc il faudrait peut-être que je la raccourcisse un peu. Voilà, ensuite ici je vais peut-être venir tirer un petit peu là aussi dans mes baby hairs, donc là non, un peu trop. Mais voilà, je vais venir en fait, puis des fois j'aime bien tirer ici aussi comme ça. Donc voilà pour la version comme ça, je vous avoue qu'en chignon bas comme ça, je préfère quand même quand la raie est plutôt sur le côté ici, parce que je ne veux pas non plus que ça fasse trop strict ou trop sévère. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Et en fait je fais exactement la même chose. En plus c'est bien, c'est que quand les cheveux sont un peu sales, enfin j'aime pas dire sales, parce que pour moi ils ne sont pas sales, mais quand les cheveux sont un peu plus gras, ça permet aussi de bien les plaquer aussi, c'est plus pratique. Et j'aime bien aussi en profiter pour faire des bains d'huile quand je fais ça. Donc je mets un petit peu d'huile de coco. J'ai fait exactement le même twist que vous venez de voir derrière, mais juste pour vous montrer avec la raie sur le côté. Voilà ce que ça donne. Bon, je n'ai pas de miroir, donc c'est un peu compliqué. Et là ici je viens en fait un petit peu tirer un peu là, pour pas que ce soit trop plaqué derrière, qu'il y ait quand même un petit peu de volume ou autre. Et pareil, je viens ici tirer les mèches. Voilà quoi. Voilà pour un effet un peu coiffé-décoiffé. Et de toute façon après au fil de la journée, les mèches vont un petit peu dans tous les sens, et ça accentue du coup le côté coiffé-décoiffé. Donc voilà pour le chignon bas. Là vous voyez un petit peu sur le côté. Donc ça c'est un des chignons que je fais et que j'aime beaucoup. Et sinon j'en fais un haut aussi. Et ici je viens prendre mes cheveux comme ça, en queue haute. Et puis après je viens tout simplement twister. Voilà, autour comme ça. Alors mon chignon je ne le fais pas hyper hyper haut sur ma tête. J'aime bien qu'il soit un petit peu, enfin entre les deux quoi. Parfois même un petit peu plus bas. Je vais essayer de le baisser un peu comme ça. Donc voilà pour le chignon. Donc lui je n'y touche plus. Et pareil ici en fait je viens tout simplement. Alors je viens tirer un peu là comme ça les cheveux. Parce que je n'aime pas quand c'est vraiment trop trop plaqué, trop tiré. Enfin j'aime bien toujours le côté un petit peu coiffé-décoiffé. J'aime bien que vous savez en fait le côté un petit peu du chignon que tu fais vite fait quand tu es en train de réviser à la bibliothèque. Avec un crayon ou un stylo, hop t'en as marre de tes cheveux. Ils sont dans ton visage. Et tu viens juste, tu les fais clac comme ça vite fait avec un stylo qui tient le tout. Et ça tient pas très bien. Et du coup les cheveux sont un peu relâchés. Enfin le chignon il est un petit peu relâché aussi. C'est ce look là que j'aime bien en fait. Et voilà je pense que là on est bon. Des fois je viens un petit peu passer mes doigts ici sur mes baby hairs devant. Et voilà les filles donc pour mon chignon. Bon là je viens de me voir dans le mémoire. Le chignon il est pas terrible je trouve. Mais en tout cas vous avez la technique. J'en profite pour vous montrer ma tenue tant que j'y suis. Donc voilà donc vous connaissez je pense toutes les pièces. Donc ici on a la veste donc vintage que j'ai acheté dans une friperie sur Paris. Là on a mon pull bisous que j'aime trop de chez H&M. Ici on a un pantalon, un jean vintage que j'ai acheté dans une friperie à Lille qui s'appelle Tilt Vintage. Et là on a mes chaussures, mes beaux escarpins. Et c'est marrant parce que l'une d'entre vous m'a dit que ça lui faisait penser aux chaussures de mini. Et depuis à chaque fois que je les mets je pense à mini quoi. Mais c'est vrai qu'elles sont très très jolies. Coucou les filles ! Alors c'est le lendemain et en fait j'allais clôturer la vidéo et j'ai reçu en fait un paquet de Birchbox. Donc c'est la box de novembre et j'avais envie de vous la montrer en fait avant de vous laisser partir. Il me faut un couteau. J'arrive. En fait vous vous souvenez je suis allée à l'inauguration de la Birchbox à Lille. La marque m'a demandé si je voulais recevoir la box de novembre et donc j'ai dit oui. Bien évidemment franchement j'ai découvert cette marque et j'aime trop le système de box. Je trouve ça tellement pratique et en plus les formats sont vraiment intéressants je trouve. Voici notre jolie box de novembre sur le thème beauté givrée. Donc dans celle-ci une mousse de douche Rituals, une crème de nuit polar et une ombre à paupières liquide Blumy. Ah cool ! Alors voyons voir ça ensemble. Donc là il y a la box et ici un catalogue. D'accord donc là c'est le catalogue j'imagine qu'on reçoit avec le détail. Je découvre avec vous les filles franchement je connais pas trop. Enfin j'ai jamais reçu de box comme ça chez moi. Alors donc voici la box. Je m'en mets le couteau. Et là les produits... Oh c'est trop mignon ! Qu'est-ce que c'est ? L'Oréal Professionnel. Alors ici on a un masque anti-casse donc pour les cheveux. Ensuite... Ah là là mais qu'est-ce que j'adore cette marque ! La marque Rituals. Moi j'ai testé leur mousse comme ça pour la douche en fait. C'est un gel douche en mousse. Et franchement j'avais testé. C'était une bouteille blanche à l'époque. Je crois que c'était japonais un truc comme ça. Ça sentait tellement bon dans la salle de bain. Et pareil j'avais eu le version en orangé aussi qui sentait trop trop bon. Et là donc Rituals of Ayurveda. Indian Rose Sweet Almond Oil. Oh là là ça va... À la rose indienne et à l'amande douce. À l'huile d'amande douce. Ça va être trop trop bon ça dans la douche. Ce genre de truc je trouve c'est tellement pratique aussi quand tu voyages d'embarquer ça avec toi. Plutôt que d'envoyer ton gros gel douche. Moi j'ai un énorme gel douche en pousse-pousse. Ça c'est beaucoup plus sympa. Alors nuit polaire. Donc masque revitalisant aux algues boréales. Oh sympa. Donc ça c'est de la marque Polar. Riche en bétain endorphine et stimulant les éléments nutritionnels essentiels. Ce masque nuit polaire revitalise les peaux stressées et déshydratées. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a à Cannes ? Je ne connais pas du tout. Huile démaquillante purifiante. Oh sympa. Moi j'adore tout ce qui est huile pour me démaquiller. J'aime trop. Donc ça ça va être bien pratique aussi. Et enfin Bloomy et voilà l'ombre à paupières liquide. C'est marrant. Vous pouvez voir d'un coup ? Ah ouais ? Ah bah ça alors c'est la première fois. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est la première fois que je vois une ombre à paupières. Ah ouais c'est marrant. Je sens alors qu'il n'y a rien. Je crois même que je m'en suis foutue sur le nez. Attendez je vais tester. En plus ça tombe bien. Je n'ai pas du tout mis d'ombre à paupières aujourd'hui. J'ai juste mis du mascara. C'est trop sympa. Attendez je vais mettre face à la lumière. Voilà ce que ça donne. Je regarde vers le bas. C'est trop 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 joli. Et puis ça sèche en fait. Ça ne laisse pas un fini. En fait c'est un peu irisé. Ça ne laisse pas du tout de fini mouillé. Après ça sèche. C'est trop trop joli. J'aurais peut-être mieux fait de le mettre ici en couille. Plutôt parce que ça a l'air d'être assez irisé. Et donc voilà les filles ce qui marque la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi c'est toujours un bonheur de filmer les vlogs pour vous. On est vendredi donc je vais me dépêcher d'aller chercher Ayane à l'école. Et ensuite je vais mettre la vidéo en ligne. Je vous embrasse. Je vous dis bon week-end. Franchement j'adore vous souhaiter un bon week-end le vendredi maintenant dans le vlog. Profitez bien de votre week-end. Profitez bien des gens que vous aimez. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt.